Je m'appelle Sidi Mohamed Koulibaly, je suis juriste de formation, je prépare un master en droit privé fondamental. Je suis marié, père d'une fille. Pour le moment, je suis chercheur d'emploi. J'exerce souvent le métier d'enseignement à Lyon, Maléa Nézavé, au lycée, au Braille. Je suis en situation de handicap visuel complètement aveugle, pour dire comme ça, donc personne aveugle depuis 2006. Je pense que vous touchez maintenant à quelque chose de vraiment important dans l'histoire de ma vie, parce que c'est quelque chose qui m'a fait basculer de personne clairvoyante à personne non-voyante. En 2006, bien avant 2006, 2005, j'ai commencé à sentir des manifestations au niveau de mon œil, surtout gauche. J'ai entamé des consultations depuis Sébou, à l'hôpital régional de Sébou. Donc, petit à petit, je perdais la vue. Finalement, on a détecté un dépollement de rétines à l'hôpital de Sébou. Donc, le médecin m'a conseillé de venir à Domaco, à l'Institut d'Ophtalmologie Tropicale de l'Afrique, Yota, qui est un hôpital vraiment sous-régional et bien équipé. Donc, lorsque je suis arrivé à l'Institut d'Ophtalmologie Tropicale de l'Afrique, on m'a consulté, on a effectivement détecté un décollement de rétine et on m'a fait savoir qu'il faut intervenir chirurgicalement et avec le laser. Et après le laser, donc, intervenir directement chirurgicalement pour opérer la rétine pour essayer de voir si on peut recoller la rétine. Parce que le décollement de rétine, c'est comme si la rétine s'est décollée d'un nerf optique. Donc, la rétine a comme tâche de prendre l'image, donc de l'envoyer au cerveau par l'intermédiaire d'un nerf optique. Donc, on m'a conseillé de partir en Tunisie, donc sinon à défaut au Sénégal. Donc, vu mes moyens limités, je me suis rendu au Sénégal. Donc, à l'hôpital Dakar, on m'a opéré. Malheureusement, l'intervention n'a pas marché sur les deux yeux. Donc, du coup, je me suis retrouvé comme ça, effectivement, personne n'avait vu. Je n'ai pas dit que c'était du tout facile. Au départ, je me disais, est-ce qu'il ne voudrait même pas mourir que de continuer la vie ? Parce que j'ai été, j'ai eu la chance, il faut le dire, à Dakar, j'ai été reçu par une famille vraiment qui m'a protégé, qui m'a conseillé, qui m'a, surtout, qui a agi sur ma foi. Donc, de dire que si je me suis retrouvé comme ça, c'était un fait de Dieu. Personne ne peut contre la volonté de Dieu. Donc, petit à petit, ma famille d'accueil a réussi à me faire accepter cette cécité. Donc, petit à petit, j'ai appris à marcher comme un enfant qui vient d'apprendre à marcher, parce que ce n'était pas facile, je n'avais pas de moyens de mobilité, je ne savais pas comment prendre les mains pour marcher. J'étais dans cette situation. Et puis, le quotidien était vraiment difficile de rester en l'obscurité comme ça, du matin jusqu'au soir. Franchement, il faut être incroyant pour pouvoir accepter, sinon, ça n'a pas été du tout facile, madame.